Nous allons en quelques minutes vous présenter les objectifs et les principaux résultats de notre article qui pourrait s'intituler en français « Quelles sont les dimensions de la responsabilité sociale qui intéressent les investisseurs financiers ? » Cet article est à paraître dans Journal of Business FX. Le monde académique et professionnel a pris l'habitude de regrouper les dimensions socialement responsables de l'entreprise en trois catégories. Environnement, social, gouvernance, autrement dit ESG. Ces critères opèrent un regroupement arbitraire des domaines plus nombreux évalués par les agences de notation sociale. Par exemple, chez Vigeo, il y en a six. Ressources humaines, environnement, droit humain, gouvernement d'entreprise, comportement sur les marchés et engagement sociétal. Le premier objectif de l'article est de répondre à la question « Quelles sont les principales dimensions socialement responsables de l'entreprise ? » Le regroupement ESG a-t-il une logique en termes de politique différenciée mise en œuvre par l'entreprise ? Le développement de l'ISR a également fait surgir de nombreuses questions sur l'existence d'un impact du comportement socialement responsable des entreprises sur la rentabilité et le risque financier des capitaux propres. La deuxième contribution de l'article porte sur cet impact. Il s'agit de répondre à la question « Les investisseurs exigent-ils une prime de risque pour détenir des actions d'entreprises non socialement responsables ? » Les primes de risque existent-elles pour l'ensemble des dimensions socialement responsables et est-elles du même ordre de grandeur ? La responsabilité sociale de l'entreprise recouvre des aspects très divers qui peuvent même parfois paraître hétéroclites. Peut-on mettre sur un même plan le fonctionnement d'un conseil d'administration, le respect des représentants syndicaux ou le mécénat culturel ? Parle-t-on de la même chose ? Les professionnels et les chercheurs dans le domaine ont bien conscience de ce caractère multidimensionnel de la responsabilité sociale de l'entreprise. En utilisant des techniques de l'analyse des données, en l'occurrence l'analyse en composante principale, nous avons d'abord voulu savoir sans aucun a priori quelle était la grille de lecture qui permettait d'appréhender la cohérence stratégique du comportement des entreprises en la matière. Nos résultats montrent que la typologie ESG doit être quelque peu modifiée. Une typologie business-société-gouvernance permet de mieux décrire l'engagement social des entreprises. Notre analyse fait ressortir que les entreprises ont un comportement homogène dans chacune de ces dimensions et relativement indépendant des autres dimensions. Pour illustrer cette cohérence, on constate par exemple qu'une entreprise a tendance à considérer avec les mêmes égards ses salariés et ses partenaires commerciaux. En revanche, cette responsabilité ne préjuge pas de sa manière de se comporter vis-à-vis des parties prenantes financières et de son engagement sociétal. Cette typologie qui se dégage de la pratique des entreprises a le mérite de faire sens lorsqu'on la rapproche de la théorie des parties prenantes. Elle révèle des solidarités entre différentes familles de parties prenantes. Une solidarité entre parties prenantes opérationnelles, salariés, clients, fournisseurs, qui sont directement concernés par le business de l'entreprise et sont sensibles à la manière d'être impliqués ou considérés dans les choix industriels. Une solidarité entre les parties prenantes indirectes que constitue l'environnement ou la société, qui sont concernées par des externalités positives, le mécénat, ou négatives, la pollution. Enfin, une solidarité entre les parties prenantes financières, qui engagent leur capital et sont soucieuses d'avoir un contrôle sur le risque par une bonne gouvernance. Après avoir mis en évidence ces trois groupes de parties prenantes, nous avons cherché à savoir comment le marché réagissait aux trois dimensions de la responsabilité sociale, ainsi définies. La sensibilité grandissante des citoyens et des consommateurs à la responsabilité sociale de l'entreprise se traduit notamment par des mesures de rétorsion, telles que le boycott de produits ou les sanctions juridiques envers les sociétés suspectées d'enfreindre les principes de responsabilité sociale. Les actionnaires, agissant selon une pure rationalité financière, verront ainsi dans ces entreprises non socialement responsables un risque supplémentaire pour lequel ils exigeront rémunération. Nous avons ainsi étudié si les investisseurs exigent une prime de risque pour détenir les actions d'entreprises non socialement responsables et si cette prime existe pour les trois dimensions de la responsabilité sociale mises en évidence dans la première partie de l'étude, à savoir business, société et gouvernance. Grâce à une étude empirique précise, nous montrons que les trois primes de risque sont significativement positives. Ceci signifie que, quelle que soit la dimension de la responsabilité sociale considérée, les investisseurs exigent une rentabilité plus forte pour détenir des actions d'entreprises non socialement responsables, augmentant par cette occasion le coût de leur fonds propre. Au contraire, les entreprises les plus vertueuses seront récompensées par un moindre coût de leur fonds propre. Si les investisseurs exigent des primes de risque pour ces trois dimensions de la responsabilité sociale, elles ne sont toutefois pas de même importance. En effet, la prime de risque associée à la dimension environnementale et sociétale est plus faible que les deux autres primes de risque et elle n'est apparue que depuis fin 2008, comme le montre le graphique projeté. Le marché a ainsi d'abord accordé de l'importance aux parties prenantes opérationnelles et financières avant de considérer que les aspects environnementaux et sociétaux devenaient un facteur de risque. Enfin, une autre contribution de notre article a été de montrer un effet taille sur les primes de risque. Plus exactement, les investisseurs ne réagissent pas de la même façon à la responsabilité sociale des entreprises selon qu'il s'agit de grandes entreprises ou d'entreprises de petite taille. Le marché attend des grandes entreprises un plus fort engagement socialement responsable et va ainsi plutôt pénaliser ces grandes entreprises qui ne seront pas suffisamment engagées dans la responsabilité sociale plutôt que de ne récompenser celles qui le seront. Au contraire, une petite entreprise non socialement responsable pourra aisément voir le coût de ses fonds propres diminuer si elle entreprend des démarches vertueuses. Merci. 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 Merci.